Donc maintenant, on va voir l'exercice 3 sur les outils mathématiques. Donc, il est demandé de déterminer la fonction S de Tv, fonction de deux variables T et V, sachant que dS sur dt est égal à 3 sur 2 R sur T, et dS sur dv est égal à 1 sur V. T sur dt, bon, avec V est une constante, bien sûr, je le dérive par rapport à T en considérant que V est une constante, dS sur dv, c'est-à-dire que je dérive S par rapport à V en considérant que T est une constante, bon, là, c'est 3 sur 2 R sur T, et là, c'est 1 sur V, et que R est une constante. Ce R-là, c'est une constante. Montrez que S est une équation d'état. Après avoir déterminé notre fonction S, il faut montrer que ce S-là, que cette fonction S-là, est une équation d'état. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On va utiliser la même méthode qu'on a utilisée dans l'exercice 2, qui est conseillé de bien voir, pour comprendre ce qu'on fait là. Donc, on a ces deux équations-là, je vais appeler ça 1, et on a des S sur dv est égal à 1 sur v, j'appelle ça 2. On est bien d'accord ? Donc, pour déterminer S, soit on part de l'équation 1, soit on part de l'équation 2. Si on part de l'équation 1, on va vérifier avec 2. Si on part de l'équation 2, on va vérifier avec 1. Donc, si on part de l'équation 1. L'équation 1, v est une constante, v est une constante. Il nous reste une seule variable. Il nous reste une, bon j'ai écrit 1, c'est-à-dire une, bon, une seule variable, seule avec E, une seule variable, qui est, qui est T. Qui est T. Donc, le D rond va se transformer en D droit parce qu'il nous reste une seule variable. est égal à 3 sur 2, R sur T. Notre objectif, c'est de déterminer la fonction S. Donc, D S est égal à 3 sur 2, R sur T, DT. C'est-à-dire que S, c'est intégral, indéterminé, 3 sur 2, R sur T, DT. Il est dit que R est une constante. Donc, 3 sur 2, R, je peux la faire sortir. Ça va rester DT sur T. Intégral de T sur T, c'est L, N, T, plus constante. 3 sur 2, R, L, N, T, plus une constante. Mais, attention tout de même, comme dans la part qui précède, puisqu'on a considéré que V est une constante, alors cette constante peut dépendre que ce V qu'on a considéré comme étant une constante. Parce que là, je dérive par rapport à T en considérant que V est une constante. C'est-à-dire que cette constante peut contenir des V. Et si je la dérive par rapport à T, et en considérant que V est une constante, ça me donne 0. C'est pour cette raison qu'elle peut dépendre de V. Eh bien là, on va déterminer la nature de cette constante-là. C'est-à-dire que pour déterminer la nature de cette constante, c'est très simple. Le S qu'on a trouvé là, le S qu'on a trouvé, bon, ça c'est S. Si je dérive ce S par rapport à V, donc S doit vérifier 2. C'est-à-dire que si je dérive le S que j'ai trouvé par rapport à V, je dois trouver la même expression en 2. C'est-à-dire 1 sur V. Donc, S doit vérifier 2. S doit vérifier 2. C'est-à-dire que des S sur des V, des S sur des V, dérive-moi ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que je dérive ce que j'ai trouvé, ce S-là, par rapport à V, en considérant que T est une constante. Donc, 3 sur 2, R, L, N, T, c'est une constante, parce que je considère que T est une constante, donc L, N, T, c'est une constante. Il va rester alors, donc, est égal à 0 plus D, C de V sur D, D, est égal à ce que j'ai là, 1 sur V. 1 sur V. Eh bien, vous voyez là, C des pans de V. C des pans de V. Vous voyez l'intérêt de travailler comme ça ? Il se peut que quelqu'un écrive plus une constante. Alors, c'est pas vrai. Il faut travailler comme ça. Donc, D, N sur D, V est égal à 0 plus D, N sur D, V qui est égal à 1 sur V. Donc, puisque là, on considère une seule variable, alors j'écris des droits. Donc, D, C de V sur D, V est égal à 1 sur V. Donc, D, C de V, c'est D, V sur V. Donc, D, C de V, c'est D, V sur V. Donc, C de V, c'est intégral D, V sur V. Intégral D, V sur V, c'est L, N, L, N, V plus une constante. Eh bien, c'est une vraie constante, là. Cette constante-là, c'est une vraie constante. Eh oui. Il s'agit bien d'une vraie constante. C'est une vraie constante. Donc, finalement, notre fonction S est égale 3 sur 2. Notre fonction S qui dépend de la, de ces deux variables. D, V est égale 3 sur 2. R, L, N, T plus L, N, V plus une constante. Cette constante, c'est une, il s'agit d'une vraie constante. Vraiment, c'est une vraie constante. C'est une vraie constante. Donc là, on est parti de l'équation 1 et on a vérifié avec 2. Là, utiliser, si j'ose dire, l'autre chemin, c'est-à-dire partir de l'équation 2 et vérifier avec 1, c'est ce qu'on va faire dans la part qui va venir. Comme ça, vous pouvez bien assimiler la chose. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada